Les politiques existantes vont dans le bon sens. Elles ont un certain effet, mais globalement la décarbonation est trop lente. Et la question c'est donc comment est-ce qu'on peut l'accélérer. Et je pense qu'il y a de manière générale dans l'intensification des politiques un basculement qu'il va peut-être falloir faire de politiques très incitatives en laissant les acteurs choisir entre différentes solutions vers un régime sans doute un peu plus contraignant où il n'y a pas simplement une incitation positive qui est donnée mais il y a des calendriers, des obligations qu'il faut évidemment expliquer, rendre acceptables. Mais la population commence à être prête au fait que le changement climatique va trop vite et qu'il est urgent d'agir. et il serait presque surpris s'il n'y avait pas un renforcement des politiques pour la décarbonation. Peut-être le deuxième aspect, c'est aussi qu'on a fait beaucoup de politiques sur le secteur énergie, sur le secteur industrie mais on va devoir maintenant toucher des émissions françaises qui sont essentiellement aujourd'hui des émissions diffuses du bâtiment et du transport secteurs qui sont évidemment plus difficiles parce que ça doit toucher le consommateur. Oui bien sûr, on peut le proposer, ça se fait déjà assez largement spontanément c'est-à-dire que les fédérations travaillent sur des feuilles de route dans différents secteurs il y a beaucoup de partenariats, on prend le secteur de l'économie circulaire il y a énormément de partenariats qui se font entre des acteurs qui n'étaient pas habitués à travailler ensemble et qui commencent à comprendre que ça vaut la peine de le faire et puis il y a des partenariats locaux, il y a des partenariats de filières horizontales, de secteurs et puis il y a aussi de plus en plus des partenariats de filières verticales qui essayent d'organiser, notamment c'est le cas sur la biomasse comment on fait pour aller de l'agriculture à l'usage d'un produit de biomasse, donc agricole pour des usages industriels et là on voit aussi des nouvelles filières qui se mettent en place donc oui, s'il y a des signaux clairs qui sont donnés aux entreprises pour dire que c'est ça le sens de l'histoire ce sont des démarches qui vont s'intensifier, je dirais de façon spontanée c'est pas la peine d'aller faire des politiques très déterminées, les entreprises savent le faire Oui absolument, il y a un grand besoin d'outils communs ne serait-ce que pour la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre qui a bien progressé, mais c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire pour aider les entreprises à parler le même langage, à avoir les mêmes réflexes économiques et à mettre en commun des outils Il y a une deuxième catégorie d'outils qui peut être mis en commun et qui a intérêt à être mis en commun c'est tout ce qui est label et certification, notamment dès lors qu'on va aller s'adresser au consommateur final la lisibilité des signaux est extrêmement importante pour que le consommateur y réagisse sans ça il va dire je ne sais pas à qui me fier donc je ne fais rien c'est une excuse facile mais qui est réelle et donc là sur toutes les questions de certification il y a un besoin de standardisation et de mise en commun il y a un secteur, comme je le disais, sur la mesure des émissions ça a été déjà bien fait cette mise en commun, ces outils communs il y a un secteur sur lequel ça va commencer à se développer et c'est important c'est tout ce qui est économie circulaire sur laquelle il faut que les entreprises apprennent à compter à peu près de façon homogène combien de carbone fait éviter tel ou tel process nouveau, tel ou tel circuit nouveau, boucle et donc les indicateurs de l'économie circulaire sont en ce moment assez foisonnants et il y a un travail de mise en commun et de standardisation qui va devoir être fait Alors pour les petites structures il y a effectivement, je pense que les chambres de commerce font un certain travail de quelles sont les bonnes pratiques pour réduire ces émissions et donc contribuer à la neutralité carbone quand on regarde bien entendu les entreprises qui ont des processus utilisant de l'énergie il y a des problèmes de sources d'énergie, donc en gros est-ce qu'on peut électrifier et si on ne peut pas électrifier, est-ce qu'on peut au moins passer au gaz il y a un deuxième domaine qui est le fret, le transport, le transport des salariés domicile-travail sur lesquels bien souvent il y a des espèces d'encouragement à venir en voiture mais c'est en fait, il faudrait faire plutôt le contraire, au moins être neutre et puis la rénovation des bâtiments des entreprises ce sont des consommateurs d'énergie et c'est des secteurs sur lesquels il y a beaucoup de choses à gagner Alors en termes de formation, les formations c'est un peu le complémentaire de ce que je viens de dire enfin le contrepoint de ce que je viens de dire il y a un énorme besoin de formation qui continue dans le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments secteur qui doit aller beaucoup plus vite que ce qu'il fait aujourd'hui comme on l'a dit un petit peu avant et sur lequel il faut que les formations soient là pour que le monde de ces énormément de PME de ce secteur soient capables de servir une demande qu'il faut par ailleurs encourager et puis il y aura un besoin de formation sur le monde agricole qui aujourd'hui travaille beaucoup entre soi le monde agricole, les coopératives, c'est un secteur qui n'a pas beaucoup l'habitude de travailler avec l'industrie qui vient maintenant se tourner de plus en plus vers elle pour trouver des nouveaux matériaux et donc ces travaux en filière, les travaux à Mont-Aval ce sont des secteurs sur lesquels il faudra qu'il y ait une formation des agriculteurs à comprendre les filières utilisatrices nouvelles qui devraient émerger et donc ces travaux à Mont-Aval